Le Burkina Faso, à l'instar des autres États de l'Afrique de l'Ouest, est un pays en voie de développement. Tout comme dans la plupart de ces pays, le problème majeur des jeunes et des femmes au Burkina demeure le chômage et le sous-emploi qui, du reste, se sont accentués avec la crise sécuritaire et sont corollés des déplacés internes. Il s'avère alors nécessaire de développer des initiatives de création d'emplois en faveur des jeunes et des femmes, telles des formations dans les métiers, afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle. C'est la mission que s'est assignée le projet Rancorce, mise en œuvre dans la région du Centre-Nord, financée par l'Union européenne et exécutée par Expertise France. C'est dans ce cadre que le projet Femme-École des Payssa pour la création d'opportunités économiques et le renforcement de la cohésion sociale soumise par l'Association des professionnels de l'irrigation privée et des activités connaîtres à BIPAC a été retenu. Ce projet d'une durée de 15 mois a pour objectif de former 320 personnes déplacées internes et résidantes de la commune rugale des Payssa dans 7 métiers à travers un chantier formation. En tout, ce sont 60 personnes qui ont été formées en maraîchier culture. La formation dans le métier de la maçonnerie a concerné 20 personnes, des mêmes que celles de la menagerie bois et de la menagerie métallique. On compte également 90 apprenants dans l'embauche bovine-bovine, 60 pour l'aviculture et 20 pour l'énergie solaire. Toutes ces formations ont connu la participation d'au moins 50% des déplacés internes installés dans la commune rurale des Payssa. Les 320 apprenants du chantier formation ont bénéficié d'une formation en entrepreneuriat et en gestion d'entreprise et tous ont été certifiés en CQB. Une coopérative d'apprenants a aussi été créée dans chaque métier. Parallèlement aux formations dans les métiers, le projet a organisé des activités socio-culturelles, dont le cadre du renforcement de la cohésion sociale entre populations résidentes et populations déplacées internes. Il s'agit d'un concours de compte entre les communautés vivant à Payssa, de la résolution traditionnelle des conflits dans les différentes communautés, de la semaine des sylvains cimentaires et de la cour cycliste féminine. Les populations ont beaucoup aimé ces activités, entement et leur mobilisation toujours croissante à chaque activité. Le projet de création d'opportunités économiques et de renforcement de la cohésion sociale dans la commune rurale des Payssa vient à point nommé soulager indirectement plus de 6 000 affectés par la situation sécuritaire. Les bénéficiaires pourront à présent affronter la vie avec plus d'assurance et des sérénités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...